Générique Bonsoir Christophe. Bonsoir Dr Philippe Afria. Et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce dimanche soir où nous allons revenir sur une semaine d'actualité marquée par la grande première en basket de la Oka Team qui disputait pour la première fois de son histoire un Final Four, une finale à 4 à Kaonass en Lituel. Les sports à l'honneur en cette fin du mois de mai avec entre autres le Marais Nostrum, le meeting de natation qui fêtait son 40e anniversaire ce week-end. Et puis dans l'attente des premiers essais du Grand Prix de Formule 1, comment gérer au mieux la gestion du trafic maritime qui a déjà, vous l'avez remarqué, commencé sérieusement à augmenter. Un nouveau week-end férié qui arrive, c'est celui de la Pentecôte. Après celui de l'ascension dont l'abbé Christian Venard nous a rappelé tout son sens. Nous attarderons également quelques instants sur la place des sites historiques dans la vie monégasque. Une vie aujourd'hui où il est important de surveiller certains comportements chez nos tout jeunes enfants comme la nécessité du contrôle parental en matière d'images à caractère pornographique. Ou encore sensibiliser toutes les générations à des achats éco-responsables désormais quand on parle de style et de mode alors que se déroulait en cette fin de semaine la Fashion Week Monte-Carlo. Sans oublier la culture. Et une très belle rencontre avec Andréa Ferreol au théâtre, grâce à grâce. Sans plus tarder, voici notre best-of de la semaine mise en image par Véronique Rodrigues. Ça fait 40 ans et j'avoue que lorsqu'on arrive sur des anniversaires de dizaines on est bien obligé de se rendre compte que le temps passe. Mais en fait il passe très vite. Et je ne sais pas si au tout début quand on a commencé le premier meeting à la piscine du Port on imaginait, ou on pouvait imaginer que 40 ans après on serait encore à organiser cet événement. Il a sa place maintenant dans le calendrier international c'est ça qui est extraordinaire pour diverses raisons. D'abord parce qu'il se situe comme vous venez de l'indiquer suivant les années à un moment crucial pour les athlètes. Là il y aura cet été les championnats du monde. Et d'autre part il est aussi qualificatif aussi bien pour les championnats du monde que pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors les championnats du monde de Joëlette ce sont plusieurs équipes qui se rencontrent sur un parcours de 12 km en Charente-Maritime à Sojon. Ce sont généralement des associations sportives qui font participer des personnes en situation d'handicap à monibité réduite. La Joëlette c'est un outil de transport qui nous permet de transporter des personnes en difficulté physique ou psychique. Cela va nous permettre de participer à des courses sur route ou en trail. Et donc il y a une organisation qui a décidé de créer un championnat du monde. Et pour la première fois l'association sportive monégasque de Joëlette va pouvoir y participer et représenter toutes ses valeurs ainsi que l'état princier. Moi c'est l'aboutissement je dirais de 8 ans de vie avec l'AIS Monaco que j'avais repris en 2ème division quand ils sont devenus professionnels. et j'ai vécu tellement de choses avec eux un Final Four de Champions League la victoire en Euro Cup et là c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour être au Final Four de l'Euro League. Deux semaines avant le Grand Prix là c'est un peu l'effervescence et après pendant le Grand Prix. Pendant le Grand Prix on a deux moyens nautiques à la mer durant les trois jours. Il y en a un qui est mis à la disposition des carabiniers pour les éventuelles évacuations par la mer puisque vous savez que pendant le circuit c'est un peu compliqué. Et le deuxième moyen nautique c'est un moyen nautique qui va à la rencontre des usagers de la mer pour leur donner notamment des dépliants qui les informent à la fois de la réglementation maritime en principauté et des bons conseils pratiques pour toute activité de présence dans la principauté et aussi pour tous les éléments environnementaux dans les eaux adjacentes c'est-à-dire dans les eaux françaises. Nous avons des accords avec la préfecture des Alpes-Maritimes pour diffuser aussi de la bonne information en matière de protection environnementaux pour la Méditerranée proche. La fast fashion c'est une mode rapide on la reçoit très vite chez nous mais aussi elle est fabriquée en quelques semaines voire en quelques jours. C'est aussi une mode jetable on la garde très très peu on va privilégier la quantité à la qualité. Et puis ça va être une mode effectivement pas chère mais au détriment de la vie des travailleurs et des travailleuses du début de la chaîne de production jusqu'aux vendeurs et vendeuses en magasin. Il faut mettre en place un contrôle parental assez tôt ce qui suppose déjà qu'il y ait une communication avec l'enfant pour qu'il l'accepte. Il faut quand même savoir que par exemple sur Youtube c'est là où vous avez aussi énormément de vidéos pornographiques qui est en accès facile vous pouvez mettre en place un compte géré c'est-à-dire que votre enfant est sur votre compte vous, vous pouvez mettre des verrous en fonction de son âge et si jamais il le désactive vous êtes informé. Donc ça c'est quand même voilà vous avez Family Link sur Google qui est très très bien vous avez sans faire de la publicité Custodio vous avez Kaspersky qui sont des contrôles parentaux qui marchent bien. Les objectifs de l'association c'est déjà de lier toutes les communes françaises qui ont un lien avec la famille Grimaldi de les fédérer et de permettre à avoir une visibilité de ce lien à mettre en valeur les monuments historiques et patrimoniaux qui ont été des monuments partagés entre l'histoire de Monaco et l'histoire de France et puis aussi de renforcer les liens entre la principauté de Monaco et les communes françaises. Il y a Erwin Zirmy ce soir qui joue le rôle du journaliste et puis Pauline Félix qui est mon souffre-douleur qui aide à préparer la cuisine et qui est mon souffre-douleur. Cependant ce personnage tellement sulfureux à l'époque et tellement qui a fait la une de tous les journaux on a écrit sur elle des chansons parce que sonnellement elle était connue bon pour ce que je vous ai dit mais elle a fait la une des journaux on a écrit des chansons sur elle tous les hommes lui courait. Après je pense j'ai vu quelques photos alors évidemment les photos du fin 19ème début 20ème c'est pas comme aujourd'hui je pense qu'elle devait être très attrayante très jolie très pulpeuse et les hommes étaient tous fous amoureux d'elle voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'elle a eu cette carrière assez incroyable et on a écrit des chansons sur elle que Pauline Félix chante en scène top des tops mais on a l'occasion régulièrement d'en parler ici sur cette antenne il y a évidemment Noël Pâques mais de fait l'ascension parfois on a un peu tendance à l'oublier mais c'est pour ça que d'ailleurs ça a donné un jour férié c'est vraiment une des très grandes fêtes parce que c'est vraiment le moment où Jésus va nous préparer cette place que nous espérons tous finalement du fond de notre coeur nous savons que durant cette vie tout n'est pas toujours facile mais qu'un jour nous sommes attendus pour cette éternité de bonheur avec Dieu et comme tous les dimanches on se quitte avec le flashback une plongée dans le passé un 21 mai avec ce soir quelques souvenirs encore tout frais d'une semaine de Pentecôte traditionnellement marquée par les événements sportifs en principauté notamment sur et autour du circuit de Formule 1 comme en basket et en football sélection effectuée par Jordan Basset demain 19h c'est Julia Vial qui sera avec vous pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info d'ici là belle et bonne soirée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada